salut tout le monde salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est na06bis on va regarder une story de camel l'ancien à wajda qui va acheter un mouton pour l'id et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner voilà on 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 à la maison aujourd'hui Béldique Ma mère a oublié son téléphone Il sonne toutes les 5 minutes Il faut que je le trouve là C'est trop Il faut que je sache les d***** qui l'appellent comme ça Ah vas-y Il ressonne là, je ne le trouve pas Bon là le téléphone de ma mère il sonne Il a sonné 200 fois Elle est partie au souk On est en train de faire les travaux là Mon grand frère il a refait la cuisine Parce que j'ai un grand frère qui vit au bled Il a refait la cuisine Franchement c'est du long la cuisine Il l'a trop bien refait Des petits trucs là Petits sales terribles Même les fenêtres je les ai refaites Elles sont chambées, noires J'aime trop Et là on va acheter tout là Ce que j'ai retrouvé Ça c'est une oeuvre d'art Thermomix 3000 Mais wesh C'est un thermomix qui date des années 80 Je suis choqué Ce que j'ai retrouvé Ça c'est Ça c'est Ça c'est Ça c'est Il bante l'eau Hein Je suis le tout gare là Il bante l'eau Depuis tout à l'heure que je fais le taxi Mon frère Elle s'arrête à toutes les maisons Elle s'arrête à toutes les maisons Et à toutes les maisons Elle discute 5 minutes, 10 minutes Ils sont balais Ils déchent Elle s'arrête à tous Je suis le tout Au revoir C'est une ouf Lilien C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je suis encore là. Oh là là. Je suis obligé de vous raconter ça. Je suis obligé. Et avant, ma cousine, quand j'étais petit au bled, elle me faisait ma douche dans cette bassine-là. Oh là là, qu'est-ce que c'était dur. Mais qu'est-ce que c'était magnifique. Que devais-je venir dans cette bassine-là ? La voix en moi l'a dit qu'il nous a fait. Je vous ai dit dans ceci. C'est parti. Elle prévait, elle m'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas fait. C'est parti. C'est bon. on a là on a avec les patrones là on va aller regarder ce qui se passe au niveau des moutons pour l'aide on va voir les prix voilà ce qui est bien en fait au maroc c'est qu'on a des on a les plusieurs catégories là vous avez les petits les petits prix et là bas on va aller voir les les costauds mais bon moi je pense qu'un petit mouton comme ça ça suffit largement en fait là vous avez des vous avez des il y en a ils sont à 140 euros à peu près ceux qui sont un peu plus costauds les intermédiaires ils sont à 200 euros et les monstres là bas là les costauds là ils sont à peu près 400 400 euros 400 euros c'est du costauds donc là vraiment ils montrent vraiment le maroc profond on va dire le maroc des quartiers le maroc rurale aussi et je sais pas quand ils montrent les épiceries j'ai l'impression d'y être j'ai l'impression j'ai envie d'acheter les olives j'ai envie d'acheter les les produits comme ils sont bons là bas au bled je sais pas comment ça se fait je pense que c'est le soleil il ya beaucoup de soleil les produits je sais pas ils ont plus de goût les produits fermiers buldi comme on dit sans insecticides sans pesticides ça coûte moins cher là bas les produits avec les pesticides les insecticides c'est au supermarché personne n'en veut tous ils vont au souc le bio ça coûte moins cher au bled vous n'allez pas me croire d'ailleurs c'est logique ça coûte moins cher les autres ils mettent des produits en plus les produits ils les achètent en france c'est le contraire c'est c'est pas logique en france c'est le produit chez avec de la chimie qui coûte moins cher ouais parce que c'est de l'agriculture en gros fait là c'est chaque petit agriculteur il vient avec ses deux trois cagettes tout toutes les deux semaines tout ça voilà toutes les trois semaines là j'étais étonné les grands les grands moutons à 400 euros c'est cher même déjà 120 c'est cher après c'est mieux de prendre petit pourquoi petit parce que l'agneau la viande d'agneau elle est plus tendre elle est quand un mouton il commence à être vieux la viande elle commence à avoir un goût plus fort tu vois c'est un goût plus fort il y en a ils aiment attention il y en a ils aiment le mouton fort qui a un goût fort moi je préfère l'agneau c'est plus tendre ça c'est un goût beaucoup plus tendre voilà donc aïd moubarak bientôt l'aïd bientôt l'aïd al-kébir voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était nas06 bis premier sur les actus les infos des influx tchuss